Vous avez choisi l'une ou l'autre de ces pièces qui sont derrière vous. J'ai choisi Jacques Truffemus dans sa totalité parce que c'était un homme qui représentait ce qu'on ne connaît plus beaucoup, c'est l'artiste totalement authentique qui n'a vécu que pour son art jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort il y a quelques mois à 94 ans et il a peint jusqu'au bout. C'est un homme, et on le voit, qui en fait dans les années 70, et là l'histoire est belle, il a failli abandonner la peinture parce que la peinture n'intéressait plus personne. Et c'est grâce à Claude Bernard qui est sans doute le plus ancien galeriste de Paris et qui est allé le trouver et qui lui a dit « Jacques, il faut continuer ». Et Jacques Truffemus a repris ses pinceaux et n'a plus arrêté. Et Claude Bernard l'a exposé des dizaines de fois. Et la dernière exposition avait encore été montée ce printemps, le printemps dernier, dans la maison Caillebotte à Hier près de Paris. Il était tellement heureux de cette exposition et puis il est rentré et il était épuisé. Et voilà, c'était la fin de son histoire. Mais quand on voit ces tableaux qui sont derrière moi, qui datent d'il y a deux, trois ans, on voit quelle économie de moyens et avec quelle sensibilité il faisait parler la lumière, les objets qui étaient toujours les mêmes, ceux de son atelier ou bien son jardin des Cévennes. Mais c'est dit avec une grâce, une sensibilité et une profondeur d'âme. C'était un peintre qui avait une âme et ce tableau nous restitue son âme. C'est un grand peintre. Et cet été, il va y avoir une exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, au Château de Chaumont et encore au Grand Palais. Enfin bon, Truffemus n'est pas mort. Est-ce que c'est par hasard que vous vous êtes arrêté sur ces deux toiles ? Je ne peux m'empêcher de faire une relation avec le Matisse dont on vient de parler à l'instant. Oui, bien sûr. Il était nourri par l'histoire de la peinture et il était nourri par cette... Il était habité par l'intimité de l'œuvre d'art et par la volonté de pénétrer les petites choses du quotidien. C'était un homme du quotidien, de la simplicité et de cet amour des couleurs et des lumières qui caractérisent son œuvre. Je trouve que les deux œuvres qui sont derrière moi sont symptomatiques d'un art de dire les choses avec des moyens très simples, avec peu de moyens, mais avec une grande énergie et une grande profondeur. Monsieur Thurine, merci. Avec plaisir. Merci. Merci.